Bonjour à tous, je suis Justine et je suis très contente de vous retrouver pour un nouvel expresso. J'imagine que maintenant vous connaissez le format, mais si vous arrivez, bienvenue dans ce live de 15 minutes que l'on propose tous les jeudis matins de 8h45 à 9h. Chaque semaine, on reçoit un invité, un client, un partenaire, un collaborateur ESC et sous forme de questions réponses. On va venir vous donner de l'information sur un sujet. C'est un live, donc l'objectif c'est aussi de pouvoir poser toutes vos questions et on prendra le temps d'y répondre à la fin. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la Terre. Depuis 51 ans, tous les 22 avril sont dédiés à des opérations de lutte pour la préservation de la planète et à la sensibilisation des populations sur les thématiques environnementales dans le cadre de cette journée. Et nous, on a choisi cette journée pour donner la parole à François Frey, président du projet Esprit de Vélox. La France a toujours accompagné des projets d'exploration sur l'océanographie. Yves Remer pilote de nombreux projets innovants de recherche, de projets singuliers comme l'Esprit de Vélox. Donc, je vous propose d'en découvrir un peu plus. Bonjour François et merci d'être avec nous ce matin. On est très content de vous donner la parole. Je vous propose de vous présenter et ensuite je vous poserai quelques questions. Bonjour Justine, bonjour à tous. Je m'appelle François Frey, je suis ingénieur, je suis peut-être avant tout un homme de mer, officier de marine, je fais de la course large depuis très longtemps aussi. J'ai vaguement toujours vécu pas trop loin de l'eau. Je suis passé par les grands programmes européens, par la recherche et le développement dans le monde industriel, par le design aussi il y a un paquet d'années maintenant et depuis 2014, donc je pilote le programme Esprit de Vélox. Merci François. Pour qu'on en sache un peu plus sur vous et sur le projet Esprit de Vélox, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer quel est le projet et surtout quel a été le parcours qui vous a amené à bâtir ce projet ? Oui, bien sûr. Donc le programme, c'est un programme de recherche initialement, parce que le fond de la question, elle est là. On est à un temps un petit peu étrange, un temps très court en plus dans la période, c'est-à-dire que sur 20 ans, va se fixer la trajectoire climatique et pour la biodiversité de 8 à 10 millions qui viennent. Ce qui veut dire qu'il y a des enjeux climat, biodiversité qui sont très forts, qui sont très forts en mer et la mer est le le territoire le plus inconnu, j'ai envie de dire, du système solaire aujourd'hui, puisqu'on va sur Mars fréquemment, on retourne sur la Lune en ce moment, enfin on s'y prépare en tout cas, alors que 70% de la planète est recouverte par de l'eau et que sur ces 70% là, 70% à nouveau sont exactement inconnus. Donc on s'est dit que c'était prioritaire de se refixer sur cet environnement-là, qui est un vrai environnement à fort enjeu, parce qu'en termes de biodives, il reste des milliers d'espèces à trouver, comprendre le fonctionnement de nos écosystèmes. Et en même temps, c'est le pourvoyeur de la moitié de cet oxygène que l'on va gentiment respirer. Donc, une inhalation sur deux, on la doit effectivement au monde océanique. Il est important d'y travailler autrement, d'y travailler en interdisciplinarité, c'est-à-dire de mettre des groupes très larges de scientifiques, des artistes, des gens de sciences dites dures et de sciences humaines sur la même plateforme, à travailler en même temps sur des temps longs et travailler sans impact environnemental, parce qu'aujourd'hui, les impacts environnementaux des plateformes elles-mêmes, quand on va en mer, elles impactent les formes de mesures qu'on va faire. Donc, ce n'est pas un choix, on va dire, philosophique, y compris si ce n'est pas incompatible avec ça. Mais très vite, il a fallu que l'on trouve le moyen de travailler sur une plateforme sans impact environnemental. Et sans impact environnemental, ça veut dire être autonome au niveau de notre énergie et que cette énergie soit propre. C'était un des premiers points importants pour nous. Et le principe, excusez-moi, je termine avec ça, c'est que l'on puisse être à l'eau à partir de 2024 sur un gros objet, parce que c'est 70 mètres de long, c'est 20 mètres de large, c'est 50 personnes embarquées en autonomie sur des cycles qui vont aller jusqu'à une centaine de jours à la mer. Donc, c'est un gros enjeu. C'est une île qui va se promener d'un pôle à l'autre en passant par les zones tropicales. Effectivement, c'est plus une île qu'un navire. Mais vous venez de le dire, on parle ici d'un navire autonome en énergie renouvelable et sans impact environnemental opérationnel. Et l'objectif, c'est d'être au maximum autonome. Donc, j'imagine que vous n'avez pas exclu non plus la notion de gaspillage ou d'économie quand on a envie de produire le plus de façon autonome. On a aussi envie d'économiser. Donc, c'est quoi les objectifs et comment ça fonctionne ? Alors, il faut faire les deux parce qu'on est effectivement contraints. On ne va utiliser à bord que les énergies qu'on va produire à bord et les énergies qu'on ne va pas perdre à bord ou que l'on va arriver à recycler à bord. Donc, ça veut dire que dans un premier temps, il faut effectivement qu'on produise au maximum. Et là, on en reparlera peut-être après, mais on travaille effectivement avec Engie sur le photovoltaïque embarqué, entre autres. Et cette énergie-là, il faut qu'elle soit utilisée au mieux. Et donc, il faut absolument économiser ça au maximum. Économiser, ça veut dire que les actes de la vie quotidienne à bord soient rencés, je vais dire, et autorisés en fonction de ce que l'on peut faire à l'instant T. Et que la plateforme elle-même intègre le fait qu'il faut qu'elle soit sobre. Sobre, ça veut dire, je repars sur ce qu'on a dit un peu avant, c'est-à-dire 70 mètres, 50 personnes, ça veut dire en moyenne un bateau de 1000 tonnes. Un bateau de 1000 tonnes aujourd'hui, classiquement, c'est deux diesels et c'est une puissance de 1600 chevaux, ne serait-ce que pour la propulsion elle-même. On ne peut pas faire sur un voilier de 70 mètres une propulsion principale à la voile s'il nous faut une énergie telle parce que la voile ne va pas procurer un vrai équivalent à 1600 chevaux. Par contre, si on travaille sur la coque elle-même, on va arriver à minimiser le besoin énergétique en propulsion et on va avoir un équivalent à peu près de 300 chevaux qui est le besoin de propulsion. Donc ça, c'est un premier travail pour effectivement économiser et ensuite on va le faire de façon globale avec ce qui est à bord. Je travaille à bord, donc je produis du chaud. Ce chaud-là, il va être recyclé pour être réutilisé à bord pour produire de l'eau douce, pour qu'on chauffe cette eau douce, entre autres. On va produire du froid parce qu'on va utiliser de l'air aussi pour le stockage. énergétique et quand on va réutiliser cette eau pour produire de l'électricité, on va produire du froid. Ce froid va être réutilisé pour les chambres froides d'abord, etc. Donc c'est en permanence un jeu entre des plus et des moins de façon à être équilibré, à être sobre. On a la même problématique que le petit coin de l'alpine qui doit vivre de manière extrêmement autonome avec ce qu'il a en énergie. Donc il faut qu'on fasse attention à tout. Et il faut qu'on fasse attention à tout dans un univers un peu particulier où il peut faire très chaud ou très froid, où on peut avoir de la pluie ou du très beau temps. Donc c'est une île qui subit des variations climatiques qui ne sont pas tendres. Merci François. On vous a lu sur notre site web l'année dernière, vous parliez de la convergence de trois acteurs autour du projet. Donc vous, les chantiers de l'Atlantique et Engie pour la solarisation. Vous en avez parlé un petit peu. Est-ce que vous pouvez parler du lien entre ces trois acteurs et le projet ? Oui, bien sûr. Ce qui est important pour nous, c'est vraiment optimiser à chaque fois ce qu'on va être en mesure de mettre à bord pour être efficace d'un point de vue énergétique. Il nous faut des voiles parce que le vent est gratuit, le vent il est là, il sera de plus en plus là, vraisemblablement. Et donc on trouve stupide de ne pas utiliser le vent qui est présent et qui peut faire en sorte que l'on puisse avancer de manière gratuite encore une fois et gratuite au sens le plus large parce que c'est aussi au niveau énergétique. Et puis on s'est dit utiliser ces voiles uniquement pour le vent, on peut peut-être faire un petit peu mieux. Et c'est là qu'on s'est mis en relation avec effectivement Engie et qu'aujourd'hui on développe à trois des voiles qui sont le support de films photovoltaïques souples et qui vont permettre de, sur deux grands voiles de 400 mètres carrés à peu près chacune, d'emporter jusqu'à 1600 mètres carrés de films au PV qui vont être une part substantielle de la production électrique à bord. Donc là, on a fait une première phase avec des essais de collage des films, c'était au mois de septembre 2020. On attaque à partir de la fin du mois sur le site de Fornichet le test avec les films photovoltaïques plus proches de ceux qui vont être utilisés en 2022, de manière à voir ce que ça va produire, de quelle manière ça vieillit aussi avec le sel, avec le soleil et ce que ça produit quand on est plein jour, on va dire, et quand on est à l'ombre, puisque quand on est en mer en général, on est au soleil sur un bord et à l'ombre de l'autre. Donc c'est vraiment dans cette phase-là que l'on rentre aujourd'hui. Merci beaucoup François, c'était très intéressant. On a envie de vous écouter encore. Il nous reste trois minutes, je vous propose qu'on regarde les questions qu'on peut avoir sur le chat. Alors, bonjour, merci pour cette présentation. Rêvons un peu, est-ce qu'on verra un jour des voiles de kite tracteur des vraquiers ? Le sujet n'est pas tranché. Je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr. Il y a des travaux qui ont été faits à échelle. Aujourd'hui, il faut le faire à l'échelle 1. C'est ce que mon ami Yves Parlier souhaite faire absolument. Il lui faut aujourd'hui les moyens pour le faire à grande échelle. Donc aujourd'hui, on attend effectivement de regarder ça de plus près. Le problème n'est pas celui de la voile, le problème est celui des utilisations en mode automatique. Et si ça marche avec ce genre de dispositif-là, on pourra faire, je pense, une économie de 20%, 25% à peu près. Mais c'est effectivement une des pistes envisagées, bien sûr. Merci François. On reviendra vers tout le monde si on a loupé des questions. Merci beaucoup. C'était super intéressant. Faire de la science autrement, c'est vraiment ce que vous nous avez montré avec Esprit de Vélox. Donc on espère vous recevoir bientôt pour voir les avancées du projet. Merci à tous pour votre participation. Après le vent et la mer, la semaine prochaine, on parlera du soleil à travers un échange avec Réservoir Sun. Merci à tous. Merci François et à très bientôt. Au revoir. Merci.